Bonjour, je voulais commencer cette vidéo par un gros merci à Christian Grassati, on a pu récupérer des casses typographiques cet été, dont un Chambord 24 qui va nous servir pour cette vidéo. Mais évidemment, il ne suffit pas d'avoir des tips pour imprimer, c'est pour ça qu'on a essayé de bidouiller une presse et un châssis do-it-yourself. Alors, comme vous avez pu le constater aux amis d'imprimer populaire, nous on pense que c'est mieux de bidouiller et d'essayer de bricoler par soi-même pour comprendre les choses et mieux apprendre. Donc c'est aussi ce qu'on essaye de partager dans notre fanzine Fesses et Gestes avec ses différentes impressions do-it-yourself. Alors, on commence tout de suite par la presse. La presse, c'est une presse typographique, donc comme on a pu visiter le musée de l'imprimerie de Louange, je vous mets une photo. Donc avec à l'arrière-plan une presse Gutenberg, donc c'est des presses à place, c'est-à-dire qu'on vient presser la composition et la feuille à imprimer avec des plateaux qui viennent comprimer l'ensemble pour imprimer. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est le principe du levier. Donc c'est un principe tout bête qui permet de multiplier l'effort appliqué par la longueur du bras de levier, que j'ai mis ici en rouge. Donc le bras, par rapport à la sangle noire, il est 3,5 fois plus loin que la force qu'on applique sur le plateau. Alors le plateau, parce que c'est bien d'avoir une force, mais il faut que la force soit répartie régulièrement sur l'ensemble de la composition. Donc il faut un plateau très rigide, c'est ce que je montre sur la presse Gutenberg. Donc nous, ce qu'on a utilisé, c'est des chutes de plans de travail. L'intérêt, c'est qu'on peut facilement les trouver dans les encombrants, puisque les gens jettent en général leurs chutes de plans de découpe. Alors, pour appliquer la force, on applique la force au centre et on l'applique avec une roulette. Pourquoi une roulette ? Ça permet de filtrer les efforts. Donc tous les petits mouvements de va-et-vient du levier seront filtrés et on n'aura qu'un effort vertical. Mais même avec des efforts purement verticaux, on a risque de basculement de la presse, puisqu'on vient appliquer un effort en dehors de la surface des plateaux. Donc pour corriger ça, j'ai rallongé le plateau bas en rajoutant les bras que j'ai mis en blanc sur l'image. Donc comment j'ai fait ça ? J'ai mis des cornières d'étagère métallique. Au début, je n'avais pas mis les parties rouges sur l'image. Et ce qui s'est passé, c'est que lors des premiers essais, j'ai vu les cornières se plier. Alors si on fait une petite analyse mécanique de ce qui se passe, on voit qu'on a une force très importante quand même au niveau de la sangle arrière. Et cette force, elle vient appliquer une flexion sur les bras. Et on a un moment important au niveau de la jonction que je vous ai mis ici sur l'image en blanc. Alors ce moment important, il se traduit par quoi ? Il se traduit par une traction et une compression au-dessus. Et donc cette compression, c'est elle qui a plié l'aile de la cornière. Donc pour ça, j'ai rajouté les parties en rouge, qui sont des bouts de plan de travail également, que j'ai vissé tout du long. Et j'ai même rajouté des petites équières métalliques au milieu. Alors, je n'ai pas réussi à totalement retrouver le plat de la presse. Mais globalement, je pense que la compression est quand même pas mal stabilisée. Aujourd'hui, ça ne bouge plus trop. Ok, pour la presse, on part maintenant sur la composition. Donc évidemment, les caractères sont à l'envers. Donc on compose de gauche à droite, tête bêche, pour pouvoir faire plusieurs lignes. Alors le caractère Chambord 24 est un gros caractère. Donc on peut mettre les tips debout. Mais évidemment, si on essaye d'imprimer avec uniquement les tips, on voit que les tips se couchent. Donc il faut les caler. Donc pour ça, je vais utiliser des cales en bois. Donc de manière à bien les maintenir. Et là, on s'aperçoit qu'il faut vraiment mettre des cales de tous les côtés pour que ça soit bien maintenu. Et que les cales soient serrées. Donc c'est l'objectif du châssis. De manière à serrer les cales entre elles et la composition. Donc comment nous, on s'y est pris pour le châssis ? On est parti d'un U-PVC basique. Que j'ai coupé pour faire 4 bouts troués. Qui vont former un rectangle de la taille du plateau d'imprimerie. Pour maintenir ces morceaux ensemble, je vais utiliser un petit bout de bois que je vais façonner. Voilà, en espèce de coin. Ils sont un petit peu plus épais que l'intérieur des U-PVC. Donc ce qui va me permettre, quand je les enfile, qu'ils restent en position. Voilà, hop. Donc comme ça, je peux monter tranquillement mon rectangle. Et il tient ensemble. Mais évidemment, il n'a aucune rigidité. Là, hop, ça ne tient pas. Dès que j'essaye de bouger, ça se pète la gueule. Donc du coup, pour le maintenir, je vais tendre une ficelle. Donc là, j'ai fait une boucle avec une ficelle que je passe dans mes équerres. Donc ça ne tient toujours pas. Pourquoi ? Parce que la ficelle n'est pas tendue. Pour tendre la ficelle, je vais utiliser une tige, là un crayon à papier. Et je fais des boucles pour tendre la ficelle. Une fois que c'est tendu, je coince le crayon dans le U. Et là, ça tient bien. Donc on a un cadre rigide. Maintenant, je vais pouvoir mettre la composition dans le cadre. Donc je repère sur une feuille où je veux imprimer. Je retourne la feuille, puisque la composition doit être en miroir. Je positionne la feuille par rapport au châssis. Et là, je vais mettre ma composition en chambord 24 à l'endroit désigné sur la feuille. Je cale cette composition, comme on l'a vu, avec des cales en bois. Donc là, la spécificité, c'est que ma composition est légèrement inclinée. Donc j'ai fait des cales spécifiques inclinées. Et je remplis pour caler sur les bords du châssis. Je remplis avec des cales. Et pour serrer l'ensemble, je vais utiliser une vis et un écrou. Donc je passe la vis dans un des trous. Voilà. Et je mets un écrou pour venir serrer l'ensemble. Donc je bloque l'écrou le long du PVC. Et en tournant l'écrou, là, ça va venir serrer l'ensemble. Et donc c'est bien en serrant que ça va venir bloquer. Pour que ça soit bien maintenu, il faut avoir un blocage en horizontal et en vertical. Donc là, en horizontal, je rajoute une deuxième vis avec le même principe de l'écrou que je viens serrer et bloquer. Je finis le blocage à la clé de manière à bien bien serrer. Il faut bien qu'il y ait une bonne pression, que tout soit bien maintenu, serré. Une fois que notre composition est bien en place, on va pouvoir imprimer. Donc là, je prends mon châssis et ma composition qui restent monobloc parce que tout est bien serré. Je les positionne sur le plateau inférieur de la presse. Là, je n'oublie pas le feutre qui va nous permettre de répartir la pression du plateau supérieur. Le plateau supérieur, je positionne mon levier. Mon levier, je viens l'accrocher dans la sangle. Et donc je passe, je fais une boucle dans la sangle. Là, voilà. De manière à bien vous montrer. Ça, ça me permet de pivoter. Et donc je vais pouvoir commencer à imprimer. Donc je vais ancrer. Donc très classiquement au rouleau, j'ancre les caractères. Là, c'est sans doute un peu trop ancré. Je positionne ma feuille sur la composition. Hop, je maintiens. Je n'oublie pas le feutre. Je positionne le plateau vertical. Je remets mon levier en position. J'appuie. Et là, je vous montre avec un autre plan. On voit quand même la presse légèrement bouger. Alors quand j'ai consolidé les cornières, c'est ce que je vous ai dit. Il y avait encore un petit jeu. Donc ça bouge encore un peu. Mais globalement, c'est quand même assez stable. Donc là, on va voir le résultat. Et voilà l'impression. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des conseils ou des interrogations. C'est toujours avec plaisir qu'on répond. Et très bonnes impressions à toutes et à tous. Merci.